Hey, what's up les potes ? Bienvenue sur cette nouvelle vidéo, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une vidéo dans laquelle je vais donner quelques conseils, notamment aux personnes qui ont un niveau de lumière assez élevé. Alors vous allez voir par la suite, tout d'abord je vais vous parler du Red Heart qui sort dans une semaine, donc le mardi 18 à 19h, et notamment je vais m'adresser aux personnes qui n'ont pas un niveau de lumière assez élevé. Alors déjà, on ne connaît pas le niveau de lumière qui va être requis, je pense franchement que si vous êtes entre 380 et 385, vous serez plutôt pas mal. Si vous n'avez pas ce niveau de lumière encore pour le moment, je vous conseille vraiment de faire les raids si possible avec les 3 persos dans la semaine qui vient. Essayez également de farmer les assos épiques. En assos épiques, franchement, même si vous n'êtes plus de 365 de lumière, vous aurez la possibilité de looter dans les coffres si vous avez des clés passe-partout, d'obtenir des engrammes exotiques avec les 3 deniers, et également de monter des rangs à l'avant-garde et de monter des rangs dans la production de votre choix. Donc ça franchement, c'est plutôt pas mal. Je vous conseille également de jouer en PVP. Pourquoi ? Parce qu'il y a la bannière qui est encore là ce soir et demain jusqu'au Reset. Ça permet quand même de looter pas mal d'équipements. Un niveau de lumière assez intéressant. De jouer en Osiris ce week-end aussi, pourquoi pas ? Parce qu'en Osiris, c'est vrai qu'on peut looter, notamment une armure au bout de 5 victoires et une arme au bout de 7 victoires. Donc ça, c'est plutôt pas mal. Donc voilà, franchement, essayez de monter votre niveau de lumière. Vous avez, je le répète, jusqu'à mardi prochain à 19h. Alors, pour ceux qui ont un niveau de lumière assez intéressant, donc par exemple, je dirais entre 385 et 387, je vous conseille vraiment de garder vos engrammes exotiques pour la semaine prochaine. Pourquoi ? Parce qu'avec le Red Heart qui va sortir la semaine prochaine, on va encore monter notre niveau de lumière. Et c'est-à-dire qu'on va encore pouvoir looter des équipements exotiques d'un niveau de lumière supérieur. Ce qui nous aidera à progresser encore en lumière. Donc je vous conseille réellement de garder vos engrammes exotiques pour la semaine prochaine et si possible, les ouvrir seulement après avoir fait votre Red. Voilà. Également, conservez vos clés passe-partout pour la même raison. Voilà, vous aurez sûrement des équipements d'un niveau de lumière supérieur. Et dernière chose, d'ailleurs, je remercie un abonné qui m'a donné cette astuce. Conservez vos clés d'Aria. Ça ne sert à rien, les gars. Maintenant, vous êtes niveau 385, allez 387 de lumière. N'allez pas ouvrir des coffres bêtement dans le Red. Conservez vos clés d'Aria pour le Red de la semaine prochaine. En plus, il y aura les nouveaux équipements du Red Heart qui vont arriver. Donc vraiment, conservez vos clés d'Aria. Voilà, c'est tout ce que j'avais à vous communiquer. J'espère vraiment que ces astuces vont vous plaire et vont vous servir à gagner suffisamment en niveau de lumière, que ce soit pour cette semaine ou même à la sortie du Red Heart. Je vous dis à très bientôt les potes. Prenez soin de vous. Tchuss !